Collègues Goyer, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi, vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion, plusieurs écrits, et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature conquesteur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous, pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric, puisque vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte, et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction, et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse... Monsieur le Président, je crois que vous êtes assez bon. Madame, c'est vous. C'est vous qui avez de bon. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole, parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Je ne vous le permettez pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin de ça. Vous n'êtes pas dignes. Vous n'êtes pas dignes d'être président. Parce qu'il ne faut pas le sénatrice.